salut à tous c'est shuriken j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour ma tour automate sur mon compte secondaire donc ça va être un compte à peu près mid game et je vais effectuer le niveau le plus difficile le niveau 5 j'ai publié le même jour une vidéo sur mon compte principal et du coup avec le compte secondaire ça fera un petit peu de run différentes je sais que c'était pas mal demandé de faire des petits live sur ma tour automate pour voir à peu près quel bonus utilisé et quelle composition j'utilisais du coup je me suis dit que c'était aussi l'occasion de faire partager ça à ceux qui me suivent pas forcément sur twitch ou qui n'étaient pas disponibles et si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas soit sur discord soit dans les commentaires j'y répondais avec plaisir j'ai aussi fait une petite vidéo tuto sur la tour automate donc si vous voulez la regarder vous pouvez trouver le lien directement dans la description de la vidéo je vous dis à très bientôt bonne rediff c'est vrai qu'on n'avait jamais fait ça et en plus c'est niveau 5 maintenant à cet âge ça peut être incroyable ça un petit cet âge c'est exactement ce que je voulais et les boss j'ai pas vu qui c'était les boss c'est encore ouéna lilybeth abbas c'est pas mal c'était la version ml bah après en général tout ce qui est tout ce qui est kpop les vues ça monte très vite un bon je regardais cette team a été bien c'était nickel ouais c'est ça je pense aussi un genre quand tu vois un truc de ton groupe préféré ou d'un groupe que tu suis en général tu regardes même si t'es pas forcément intéressé par l'épic 7 tu es toujours curieux de savoir ce qu'ils vont sortir ah oui moi j'ai regardé en boucle jour et nuit je connais la vidéo par coeur d'un vrai j'ai regardé une fois pour voir ce que c'était il me semble qui voilà après je me sens pas spécialement concerné par la collab mais je peux comprendre qu'il y en ait qui aiment chacun son délire moi j'aime bien j'aime bien ce bonus de contre attaquer en plus sur l'endille est vraiment fort parce que du coup c'est la cr poche j'aime bien le prendre lui je vais le prendre des chances de counter attaquer en allée se fait taper oubliez pas le poster à tous les jours moi je prends le poster ils sont deux aimés non en vrai il ya beaucoup plus de gens qui aiment ça je pense je pense qu'il ya plus de gens que deux personnes alors ma est elle est tu peux voir son stuff sur discord directement et sinon il ya le screen dans ma box sinon je te l'envoyer j'ai mis en cette vitesse plus infiltration tiens salut euro oui exactement t'as reconnu c'est vrai qu'on m'avait demandé dans le chat la dernière fois de mettre ça pour le prochain live et du coup voilà je vous écoutais pas valet pas mal en plus si tu as le ml c'est une bonne imprinte pour lui on pour voit qu'elle a counter attaque d'ailleurs avec le bonus du coup c'est bien j'aime bien c'est toi qui en a parlé à ce parce que quelqu'un d'autre qui a fait la remarque aussi tout à l'heure je crois que c'était marin du coup je savais plus non c'était peut-être pas marrant c'était peut-être romane qui avait aussi reconnu donc il ya plusieurs fans quand même dans le chat j'ai pas de héros feu j'ai pas de héros glace et j'ai ça on va prendre ça pas si j'ai deux héros feu mais c'est pas mes dps quoi donc j'ai priori ce pas salut saloperie comment ça va avoir l'argent j'en sais rien du tout ah ouais on a fait une dinguerie là deux personnages et ma 5 étoiles qui sont trop bien ah ouais tu dois être affolée sacrée journée pour toi t'as de quoi les équiper ou pas encore toutes les chasses avec huit perso après tout dépend comment tu veux réussir tes chasses quoi quoi tout dépend comment tu veux les faire si c'est des team lente bas j'imagine que c'est possible avec certains héros et si c'est du one shot bat toute façon tu peux prendre strass et one shot toutes les chasses quoi il suffit d'adapter les héros avec strass pour les autres chasses c'est ça héros c'est ça du coup c'est bien de pas se précipiter non plus pour le 5 étoiles alors guerrier j'ai pas de guerrier tireur augmente les chances de coup critique et les dégâts infligés allez on va prendre ça j'ai déjà 100% de chance de coup critique mais les dégâts c'est bien aussi pour l'on dit en plus elle counter attaque quand elle laisse fait taper ouais heureusement ouais du coup ça vaut le coup aussi d'attendre des fois après c'est quand même il ya quand même très peu de chance que ça arrive mais ça peut arriver ouais tu veux dire si bien c'est plutôt à 280 parce qu'il n'est remis à 280 c'est très rapide ouais c'est ça tu prends strass et ensuite adapte ta team pour one shot tout je vois après tout dépend de ton niveau mais ouais 280 en fait quand tu commences pas pas quand tu commences mais quand t'es mid game 280 c'est bien après c'était très avancé sur le jeu c'est sûr que 280 c'est pas non plus énorme je crois pas que non je crois pas qu'il ya le stuff de malandir parce que j'avais équipé vite fait malandir genre vraiment j'avais mis des équipements qui traînaient et que j'avais monté un petit peu avant genre pour ville drede et finalement j'ai mis autre chose à ville drede du coup elle est vraiment pas optimisé pour l'instant c'est juste pour vous dire de la jouer quoi il faudrait que je la termine d'ailleurs moi ça j'aime beaucoup ça c'est un très bon bonus un rouge comme ça et pique qui augmente les dégâts et la santé enfin tout dépend un peu de la classe mais ça augmente un peu toutes les stades c'est super sur l'eau c'est ta préférée le rester ouais ouais donc 280 ça commence à être bien mais tu aimerais viser un peu plus pour être sûr de commencer premier quoi je vois pas j'imagine que tu en as peut passer à cet état d'esprit double rln c'est pas forcément le meilleur double en plus il n'y a pas de version et même ni rien bah flanc c'est pas mal si tu veux clive surtout en arène et en gbg après il faut quand même qu'elle ait beaucoup de vitesse quoi c'est qu'un héros exclusivement pour clive après je sais qu'il y en a qui utilisent un wyvern aussi pour one shot la wyvern donc pourquoi pas en vrai mais j'ai jamais essayé flanc il ya tellement de compositions différentes maintenant pour one shot la wyvern c'est un peu à toi de voir ce que tu préfères ouais voilà exactement ça barra bien résumé soit tu peux clive en pvp soit c'est pour ouest la wyvern mais dans les deux cas j'ai jamais vraiment essayé mais apparemment ceux qui l'ont sont vraiment convaincu on va prendre ça de façon j'ai aucun des deux c'est vite vu pas si j'ai alencia mais j'aime pas trop dans la tour automate c'est comme si j'avais pas de bonus quoi ici pas d'assassin pas de héros joué ouais bah ouais franchement merci c'est vrai que vous participez beaucoup et tous vous aider entre ouais c'est vrai que les deux ensemble pour ceux qui commencent le jeu c'est pas mal en mid game et tout c'est top c'est limite mieux qu'avec comment il s'appelle avec rad avec un tel c'est parfait genre tu mets le break def tu booste ton ton dps ville dred et il défonce tout le monde c'est vrai que c'est sympa exactement ça sera des goldstone comme belian archidémon mercedes et strass exactement ce sera le même principe franchement j'ai pas fait gaffe non plus je parle je parle j'enchaîne mais là c'est niveau 5 le plus difficile j'ai déjà réussi la fois d'avant il ya deux semaines et là on va voir si ça passe encore je pense que oui la composition est solide j'ai un chevalier qui protège ma team duel attaque de bons dps la marine pour soigner duel attaque et booster en vrai les solides cette composition ah oui et dans la vidéo je sais pas si vous avez vu la vidéo sur la tour automates que j'avais fait un petit peu un guide je parlais des clous et genre ça c'est vraiment top 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 donc du coup je vais prendre lui en plus on peut l'améliorer du coup ça via un bonus rouge après il est vraiment intéressant étage 7 oui je pense que pour les nouveaux joueurs c'est plus intéressant d'avoir qu'avec rick ou lilias après zio on sait pas trop ce qui va donner ça se trouve il va être hyper fort et hyper joué pour l'instant c'est un peu que de la théorie quoi il n'y a pas on n'a pas testé encore en rta ou quoi peut-être que ça va devenir un personnage hyper fort et va finalement un peu comme même lilias qu'un personnage à avoir parce que c'est vrai que en y réfléchissant un petit peu je me dis que dans toutes les défenses maintenant que ce soit en arène ou que ce soit en gvg il ya toujours un personnage opener qui a de la speed et du coup avec zio c'est pas mal quoi ce que tu peux utiliser dans toutes les attaques j'ai l'impression contre les openers donc je me dis que ça peut être intéressant aussi de l'avoir parce que c'est pas bien que en rta à mon avis c'est bien dans tous les comptes du pvp après avoir c'est que des suppositions quoi faut voir dans les faits à quel point il peut être utilisé quoi et si l'utiliser c'est rentable que ça parce que c'est un peu comme ml et léna au final son kit avait l'air intéressant avec la mécanique qui empêchait les counter attaques mais dans les faits le héros et pas du tout joué quoi donc ça peut être à double tranchant quoi alors je vais prendre celui là il est quand même mieux 20% de dégâts supplémentaires cinq fois c'est bien même si les chances de coups critiques je m'en fous les dégâts supplémentaires sont plus intéressant je peux baisser un petit peu la musique mais vous savez que la musique est quasiment au minimum attendez je vais essayer de voir ailleurs est-ce que c'est moins fort ou pas salut qu'elle est sable comment ça va là j'ai mis vraiment au minimum moi ça va nickel c'est vrai caractère j'ai pas mal réagé ce week-end ça s'est mal passé du coup ça m'a un peu émerveillé comment je m'organise pour les équipements ça dépend après c'est bien de il faut voir ce qui te manque déjà sur tes héros ce que tu as de disponible alors après il faut essayer de compléter quoi et si tu as rien tu fais petit à petit tu commences par exemple par une épée tu dis ça ça peut être bien dessus après tu fais des torses après tu fais des casques des anneaux pour faire petit à petit et en fonction aussi des talismans que tu as parce que c'est vrai qu'au début sur le compte secondaire j'avais un petit peu de mal parce que j'avais pas forcément beaucoup de talismans comme mon compte principal du coup je fabriquais tout le temps des épées au bout d'un moment j'avais plus de talismans et du coup c'est bien de varier un petit peu aussi quoi lorsqu'un héros mage atteint la cible attaque si bien tous les ennemis faut que je prends lui de toute façon j'ai pas trop le choix parce que ténébrie à spectra là aucun sort qui tape tous les ennemis donc autant prendre le boost sur az même s'il n'est pas très intéressant et lui et ben c'est gentil de parler comme ça de moi ouais c'est vrai c'est vrai que c'est pas mal c'est vrai que c'est sympa je voyais plus ça dans l'optique en modifiant et ça du coup bon ça va pas trop pas trop d'intérêt mais c'est vrai que le s3 plus le s2 dès le début du combat c'est sympa puis ça lui permet de cicler plus vite aussi la duel attaque c'est pas plus mal ouais c'est vrai que c'est sympa je l'avais pas vu comme ça non mais les clous plus l'endit c'est vraiment n'importe quoi c'est quasiment comme s'ils avaient zéro de défense quoi ça tape trop fort bah après tout dépend des chevaliers j'imagine qu'il ya certains chevaliers ça peut être intéressant genre sur belliane par exemple ça doit être fort même sur charlotte salut artur comment ça va l'endit tu peux ça dépend en vrai il ya pas mal de façon de la build tu peux la jouer en cette vitesse comme tu peux la jouer en cette counter et après tu peux la mettre soit full dégâts ou soit un petit peu de santé un petit peu de défense comme moi ah bah parfait on a la deuxième version des clous nickel je pense celui là du coup salut comment ça va le dispositif où il ya provoque oui oui c'est un des meilleurs je suis d'accord genre ce bonus avec général purgis c'est trop trop fort ouais ça fonctionne bien l'endit counter mais du coup l'endit counter faut la mettre quand même assez tanky avec des des points de vie de la défense comme ça elle peut faire durer le combat vraiment très longtemps et maximiser ses dégâts avec le counter quoi mais ouais j'aime bien je pense que sur le compte secondaire on fera une l'endit comme ça dès que j'arriverai à former de la benchy correctement pour l'instant j'arrive pas du tout à former la benchy donc c'est un peu mis de côté pour l'instant ce projet mais dès que j'arriverai à la faire je ferai ça j'ai bien envie de tester ouais ça va nickel 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 bah si c'est pas la priorité pour l'instant mais c'est vrai que c'est un bon héros c'est vrai en même temps j'ai eu tellement de héros sur le compte secondaire je vais jamais réussir à tout build va falloir faire des choix je pense tout dépend en vrai les deux se jouent les deux sont bien les deux se jouent tout dépend un peu de votre box tout dépend un petit peu de comment vous jouez mais vraiment les deux sont forts ils ont juste pas exactement de la même utilité quoi ah ouais mais il sert au niveau du pvp ou même en pvo parce qu'en pvo j'ai un peu du mal à voir dans quoi il va servir ah ouais ouais après t'attends le plus important de façon c'est de gérer la wyvern après le reste c'est moins grave sachant que la benchy bas s'il ya un rythme de la collab guilty guerre ça va aller tout seul le one shot de la benchy en vrai on va prendre ça c'est pas trop mal mais ça c'est quoi ah non on va prendre ça ça c'est le mais c'est ce qu'on disait en fait la provocation c'est vraiment le dispositif qui est incroyable celui-là on va le prendre en plus il renvoie une partie des dégâts à subir c'est vraiment le meilleur bah bret 283 c'est déjà pas mal c'est vrai que pour les expéditions il est pas mal citer c'est vrai 283 c'est déjà ok après c'est sûr que si tu veux monter très haut au niveau du pvp c'est compliqué mais ça reste déjà bien 283 oui après c'est ça le problème de citer quoi c'est que ok tu prends pour faire la benchy mais ça te permet pas de one shot quoi donc en soi il n'est pas forcément mieux qu'un autre personnage ouais ouais c'est ce que tu l'expo elle est bien angie capucherez ça aussi bien pvp que pvo c'est un bon héros elle est pas très très coûteuse au niveau des ressources dans le sens où elle a besoin de beaucoup de molle agora pas à ton niveau amas oui c'est vrai que tu es monté champion c'est ça récemment en arène non voilà ou alors je confonds ou alors c'est peut-être un petit qui avait posté ses screens bon là il n'y a pas grand chose soit je mets d'efficacité envoie d'efficacité ça peut être sympa sur les poisons de ténébrières spectrales ou alors je mets ça qui augmente les dégâts peut-être ça c'est plus intéressant ça change pas grand chose toute façon les deux bonus c'était pas incroyable t'es plus master aïe ouais tu te régales avec l'hermia elle te change la vie mais avec moins de stats bah après tout dépend de ton avancée sur le jeu mais en tout cas la team fonctionne bien c'est assez safe et tout ça tape fort après c'est pas forcément la plus rapide mais avec des bons bonus ça va ça fonctionne ouais c'est ça c'est ça un petit peu le problème de si dans benchy quoi il sert au début mais quand tu avoueras one shot malheureusement il va pas servir à grand chose 4 ou 5 et ben garde les précieusement parce que les imprints sont assez coûteuse ans parce qu'il faut une print la version dark la version light donc ça demande pas mal d'exemplaires quand même alors on a qu'un bonus terre donc j'imagine qu'on va prendre ça un peu d'esquive bon c'est pas incroyable quand tu voudras os oui voilà c'est ça c'est pas perdu si ça reste un très bon héros en pvp en plus avec une très bonne impritte clairement c'est pas comme si tu montais un héros qui va te servir juste au début et après tu as pu l'utiliser quoi ouais j'imagine compte tout ce qui est à base de counter genre et mais il ya ce chou à l'ensia même chaîne en vrai c'est vrai qu'il ya beaucoup de deux personnages comme ça en défense maintenant même rêve aussi je pense que c'est populaire encore rêve rêve les mules doublons la vélène fait mal après peut-être que sa version m elle sera forte alors au début qui sera resté ouais c'est pas bas ça on va mettre ça un petit peu de santé ouais ouais mais moins joué ben en fait il ya beaucoup de héros maintenant qu'ils sont forts contre rem qui ont été up j'ai l'impression que le héros terre sont sont devenus les plus populaires en ce moment et les plus forts on a l'immu qui est toujours intéressant qui est fort contre rem il ya citer qui est fort contre rem il ya l'ensia qui avait été up qui est fort contre rem il ya zack qui est fort contre rem aussi qui a été up il ya c'est nia aussi qui est forte contre rem genre vraiment il ya beaucoup de héros terre qui sont populaires et fort en ce moment landy toujours aussi forte ténébria spectral qui est hyper forte et qui est bien contre rem il ya vraiment beaucoup de héros qui sont des coûteurs harem qui sont puissants en ce moment et bien sûr violet un toujours puissant violet contre l'héro glace donc forcément c'est dur de sortir des rêves en ce moment ouais arunka bon arunka franchement le personnage je l'ai vu au tout début quand il est sorti j'ai vu deux trois tests sur youtube et après je l'ai plus jamais revue franchement pas incroyable ah bah tiens on va augmenter les dégâts du counter attaque ça c'est vraiment bien c'est vraiment fort fort un des meilleurs ouais c'est ça bah après je vais pas m'en plaindre parce que j'ai déjà beaucoup de héros à monter franchement on enchaîné la collab full et métal alchimiste ensuite il ya eu la bannière sélective bannière limitée de diane c'était pas le moment de sortir un nouveau rgb puissant quoi plus les m5 étoiles en général et la collab qui arrive là maintenant avec un espace donc en vrai c'était le bon moment pour sortir un personnage pas très fort comme avant le cas moi j'ai acheté ouais je me dis que ça évite de rire all shop en vrai c'est en vrai c'est ok le tarif est ok quoi 200 sky stone pour pour 50 mystique c'est ok ça va c'est pas c'est pas une offre en or mais ça reste à mon prix quoi ben vrai c'est fort les deux à l'attaque car même 8% pour le 7 c'est quand même pas dégueu mais bon après faut aimer quoi si tu veux changer vol de vie je pense que le mieux c'est soit en vrai je pense que le mieux actuellement ses vitesses pour la faire jouer assez rapidement être agressif avec mais sinon destruction ça ça reste fort aussi c'est vrai qu'elle oua aussi une petite berceuse mais je crois que tu écoutais pas le son du live je sais pas ce qui a envoyé l'eau euro mais je crains le pire comme berceuse à moi qui sortent non je chante pas mais qualité de chanteur sera encore pire que ma qualité de dessin alors bois ça c'est agréé on va éviter on va prendre ça du coup début du tour augmente ouais voilà pourquoi pas pourquoi pas je sens le combat avec foule duel attaque tu veux de la neige ben après plaques draconiques c'est un artefact limité donc en soit c'est bien aussi un par exemple que c'est limité c'est l'artefact de de luna donc tu peux l'avoir que quand il y a sa bannière ouais c'est bien le niveau d'eau en 13 jours c'est propre de toute façon ça monte à petit à petit la tour automate c'est assez complexe quand même au début après remarque maintenant les gens qui ont commencé il n'y a pas très longtemps vous avez Bélona plage vous avez Landy vous avez peut-être 2 MS 5 étoiles donc ouais c'est clair que que ça aide un petit peu pour progresser rapidement ça ah bah tiens parfait l'amélioration du counter attack et du coup est ce que vous voulez qu'on fasse la tour automate sur le compte principal aussi aujourd'hui ou on peut faire ça jeudi sinon si vous voulez ou alors demain matin avant le live d'Epic7 on peut faire un peu la tour automate sur le compte principal on peut faire un peu demain et un peu jeudi à la limite oui par rapport à quoi de la RTA oh mince toi tu veux me voir rager de toute façon faut que je fasse l'exploration aussi sur le compte principal déjà violet, riolet, Emilia Rwena, ouais c'est pas mal est-ce que Rwena est vraiment si intéressante que ça c'est pas mieux de mettre un truc plus agressif ou la limite rase pour la dual attaque oh c'est pas mal ça augmente les dégâts et ça c'est quoi ouais c'est un peu le même peut-être que lui 50% est mieux sachant qu'il y a le counter attaque un peu peut-être et Melserato ouais c'est fort hein Melserato après le truc c'est que maintenant il ya Edward et genre Edward c'est un peu comme Melserato mais en plus fort du coup en vrai un petit up de Melserato ça serait cool ou un équipement exclusif ça serait vraiment top sur lui peut-être qu'ils vont annoncer ça pour le prochain live ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des équipements exclusifs il y a moyen qu'ils en parlent même sur Tempest Surin un petit équipement exclusif ça serait cool elle revient un petit peu mais elle manque d'un petit équipement exclusif aussi la RTA histoire de voir et de m'habituer un peu au compo ouais 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 c'est ça c'est ce que je me disais par rapport à Rwena Rwena elle est bien dans les compositions qui ont pas mal de points de vie parce que si tu as joué avec des héros qui ont peu de points de vie en général tu vas te faire tuer avant qu'elle te soigne toute ta team donc c'est pas forcément le mieux avec ça je vais prendre le truc Tisseur en général les dispositifs de Tisseur sont bien par rapport aux chevaliers enfin les chevaliers en général ça augmente les dégâts du coup vu que je joue Raze je m'en fous un peu de ses dégâts c'est bien avec par exemple Charlotte Feu pour les dégâts mais sinon Tisseur reste la valeur sûre c'est vrai qu'Emma Cerato est immunisé genre Austin et Eagle Sleep il me semble et pas Edward ouais c'est vrai que c'est un peu l'avantage mais le problème c'est que Emma Cerato il scale en fonction de l'attaque du coup c'est plus dur de le rendre tanky comparé à Edward c'est un peu ce que je trouve chiant et l'avantage d'Edward aussi c'est qu'il garde pas les malus il se les retire et ensuite il inflige des malus alors que Cerato si par exemple l'adversaire résiste ben il garde les malus et surtout qu'il envoie que deux malus il renvoie que deux malus du coup si on a trop de malus il renvoie pas tout c'est un peu chiant du coup un petit hop de Cerato ça serait pas mal le mettre au moins sur le même pied d'égalité qu'Edward quoi par rapport à ça ou pas forcément le même pied d'égalité mais le rendre un peu plus intéressant quoi après Edward faut pas oublier qu'il était nul à sa sortie mais au bout d'une semaine ils ont repé Edward et du coup ça le rendait plus intéressant il a été up aussi entre temps quand il y avait encore sa bannière au niveau des artes ouais c'est vrai qu'il y a deux meilleurs artefacts ouais après les arte guerriers il y a des trucs pété aussi en bas faute si dur par exemple oui bah en fait au début il n'était pas si fort que ça puis après il a été up ça l'a rendu un peu plus intéressant et surtout qu'il ya énormément de malus maintenant augmentation de dégâts où ça va les reprendre ça en vrai ça change pas trop les deux ouais c'est ça ouais exactement il ya beaucoup d'art et guerriers aussi qui sont forts ouais non mais c'est vrai que Edward n'était pas incroyable au début puis après il a gagné en valeur en fait le truc c'est qu'il ya tellement de héros maintenant qu'ils mettent des malus et qui sont méta comme par exemple lua bah tous les openers en fait tous les openers il ya aussi belian il ya aussi shena qui est hyper méta et genre il est hyper fort contre shena vu qu'il a l'avantage élémentaire il ya vraiment beaucoup de héros qui mettent des malus en ce moment et du coup bah Edward s'en sort bien quoi non alors c'est pas ça c'est serato qui fait ça et mais les et rato lui il est un petit peu différent en gros quand tu cible quand il subit un malus il retire les malus et ensuite il contre attaque en zone et il inflige deux malus aléatoires aux adversaires mais par contre son point son passif il est activable qu'une seule fois par tour alors que mes et rato il peut le faire plusieurs fois par tour c'est un petit peu le défaut d'edouard du coup par rapport à serato parce qu'il fallait bien qu'il ait un défaut c'est que ça marche qu'une seule fois par tour donc si on a beaucoup de malus contre edward malheureusement bah il va renvoyer qu'une seule fois par tour mais par contre il peut le faire tous les jours donc s'il est assez rapide en général il cycle vite surtout avec son passif qui le crpush donc en soit il peut quand même renvoyer assez rapidement comparé à ml serato qui est but de 100 vitesses quoi faut de la vitesse sur edward mais bon après encore une fois c'est compensé par le fait que ces rato va il scale en fonction de l'attaque du coup bah il faut investir dans l'attaque alors que edward tape en fonction de sa santé du coup bah l'attaque est pas très important sur lui et on peut se permettre de build juste rapide et tanky quoi donc les stuffs se compensent plus ou moins c'est deux façons de build assez différentes mais ils sont quand même très similaires l'un par rapport à l'autre alors niveau malus bon on va continuer avec ça c'est l'autre je pense que demain durant le live aussi on va voir la présentation de iwinter à mon avis tous ses sorts et tout ce qu'elle va faire je me demande s'ils vont mettre des héros fort ou pas spécialement fort dans la colab parce que quand même quatre nouveaux héros c'est énorme c'est énorme pour les autres collabs c'était aussi un peu pareil mais je trouve que niveau invocation par contre s'ils ont un petit peu abusé parce qu'on a eu la colab full métal alchimiste en septembre ensuite on a une petite pause pendant deux trois semaines avec une limite et dienne triple bannière sélective et là on renchaîne direct avec une colab deux mois après c'est vraiment abusé les invocations ces derniers temps ça c'est un très bon bonus aussi la barrière j'aime beaucoup la barrière pendant trois tours au début c'est pas mal pour tanker les dégâts et être tout le temps au full point de vie j'aime bien la prendre c'est un petit bonus en plus il tombe facilement pour toi c'est pour tout faire oui oui mais Merci. Oui, non, les dégâts c'est abusé. Alors, je prends lui je pense, affiche des brûlures, pourquoi pas ? Bientôt la fin, je pense que je vais avoir une invocation aussi à faire en lunaire, parfait. Pour Zio ? Ouais, je ne suis pas convaincu mais pourquoi pas en vrai ? C'est vrai qu'on ne sait jamais si si vous arrive. Ouais, moi je n'aime pas trop faire ça en général. Je n'arrive pas à économiser mes invocations. Après, ça se trouve, le héros ne va pas être si fort que ça. Oui, oui, après de toute façon, il y a toujours des chances pour que ça fonctionne. Mais moi, je ne comprends pas comment les gens font. Des fois, on voit des vidéos sur YouTube genre 200 invocations, 300 invocations, enfin plutôt des signés de la galaxie. 200 signés, 300 signés. Mais moi, je ne peux pas économiser autant les invocations lunaires. Genre, dès que j'en ai, j'ai envie d'essayer d'invoquer un ML 5 étoiles. Là, les gens ont économisé pendant des mois et des mois. C'est, je ne sais pas, c'est dur. Petit cours après. Salut Zego, comment ça va ? En plus, ouais, dis-toi, tu en as 25. Mais 25, c'est quoi ? C'est 5 invocations ? Ce n'est pas non plus énorme, tu vois, 5 invocations. Ben ouais. Alors que tu as dû quand même économiser 2-3 semaines pour les avoir. Après, peut-être pas. C'est vrai que maintenant, on a beaucoup de pierres d'émissions dorées. Donc peut-être que c'est un peu moins maintenant. Ça, ce n'est pas bien sur Landy. Je ne le prends pas. Ça, ce n'est pas forcément bien. Il n'y a pas beaucoup de malus. Bon, je vais quand même prendre lui, parce que lui, il ne marche pas avec tes Nébria Spectral, malheureusement. Ah ouais, tu as 59 Goldstone. Et du coup, tu vas pitié, tu vas prendre tes Imprint avec. Ah oui, je ne comprends pas comment les gens font pour économiser leurs invocations en lunaire. Genre, des fois, on voit des vidéos YouTube, 200 invocations, 300 invocations. Genre, moi, je ne peux pas économiser autant. Je ne crois pas qu'il y ait de nouvelles informations. On en en saura plus demain, à mon avis. Demain, il y a le lavé Epic Seven à 11h. À mon avis, on aura plus d'infos par rapport à ça. Je pense qu'on verra High Winter demain. On aura sûrement le descriptif de ses sorts. Mais ça m'étonnerait qu'ils utilisent quoi que ce soit aujourd'hui, sachant qu'il y a de live demain. En tout cas, je n'ai pas fait attention. Salut Spartan, comment ça va ? C'est vrai qu'il y a aussi des Wilds dans le temps. Bah écoute, tranquille. Petite Tour Automate, ça se passe plutôt bien en ce moment. J'ai eu des bons bonus. Ouais, ça se passe même plutôt bien d'ailleurs. Cet étage, il est assez chiant et je l'ai vraiment passé rapidement. Ah, ça c'est bien aussi d'infliger des clous. C'est un bon bonus aussi celui-là, je vais le prendre. Pourquoi rajouter un étage ? Bah il y a déjà 25 étages. Je ne sais pas si ça passe en mode auto, on va tester. Si ça ne passe pas, je recommencerai. Ah oui, un niveau de difficulté. Ouais, c'est vrai. Un truc un peu tryhard avec des meilleurs équipements. Ouais, pourquoi pas. Du coup un équipement sélectif où tu vois les 4 substats, ça sera incroyable. Bon, j'y crois pas du tout mais bon. On peut toujours rêver. Là, c'est incroyable les clous. Il y a 3 clous sur Rowena. Elle va prendre tellement de dégâts. 4 clous. Ouais. 21. Elle a 21K alors qu'elle a mis que 15K sur Fairy Tail. Incroyable. Ah oui, l'anneau du tournoi. Clairement. Bah d'ailleurs, après ça, on va aller voir. J'ai mal en dire mon trait. Je n'ai pas pu l'en montrer du coup. Et l'anneau, je vais répéter aussi. Parce que c'est vrai que pour les nouveaux joueurs, ils ne sont pas forcément tous au courant vu que ça fait un petit moment déjà. Bah après, tous mes personnages sont plus ou moins optimisés aussi maintenant. Bah ça va, ils sont corrects quoi. Ils sont bien en mid game. Donc forcément, ça aide. Ah bah après les procs, malheureusement, ça dépend de chacun ça. Ça, c'est toujours aléatoire. Par contre, le bonus efficacité, j'aurais peut-être dû le prendre avec les clous. Parce que je vois beaucoup de résistance quand même. Ah oui, 10 étages et 1 perso par étage. Quand même, c'est chaud. Ça veut dire qu'il faut 40 personnages. C'est compliqué. Ah bah par contre, un anneau comme ça, aussi magnifique avec 22 speed dessus, c'est incroyable. L'anneau est vraiment trop trop bien par contre là. Ça te fait un super anneau. Difficile d'avoir mieux en anneau. Voilà, je prends beaucoup de counter attaque là. Finalement, le truc des malus n'était pas si mal sur ta marine. Ouais, je vais retirer tous les malus. C'était trop bien en fait pour l'étage. En mode auto, le dernier étage en mode auto est quand même difficile. C'est pas le plus simple. Ah oui, 16 de speed dessus, c'est pas mal. Après, c'est un peu dommage que ce soit un 7 unités. Je ne suis pas très fan du 7. Peut-être que le 7 est bien. Je ne trouve pas que ce soit le plus utile non plus. Après bon, 16 de speed sur un anneau comme ça, c'est toujours bien de toute façon. Toutes les lignes sont bien. Ah ouais, t'es bien agi. Propre. J'aimerais bien un bel anneau aussi en cette rage. J'en ai pas encore, ça me met très bien. Surtout que c'est des équipements assez durs à récupérer en général. Quand on forme les chasses, donc pourquoi pas. Je dirais pas non. Ouais rage, tu prends que des stats offensives. T'es là pour taper. En général, c'est un 7 PVE. Après, j'ai déjà vu quelques personnes jouer avec ce 7 au niveau du PVP. Mais c'est vraiment rare. C'est pas le plus populaire. Ouais, c'est ça. Tu vises attaques, chances de coups critiques et des CC. C'est exactement. Hop. Bah du coup, c'est passé en mode automatique. J'avais des très bons bonus aussi. J'avais pas mis les meilleurs bonus à chaque fois, donc c'était cool. Merci. 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 Merci.